Mais on est où là ? Sur LFM 95.5 Mais c'est quoi ? C'est la meilleure, la meilleure, la meilleure, la meilleure des radios Tous les sorties, les apprentis journalistes, sont sûrs LFM 95.5 La radio qui donne la parole, la parole, la parole, la parole Oh la femme ! Nous allons donc maintenant vous raconter le parcours de la visite que nous avons effectuée à la chocolaterie Damien de Guerville Tout d'abord, nous sommes arrivés, nous avons vu un grand bâtiment blanc Quand nous sommes entrés, nous avons parlé avec Françoise, l'agent de conditionnement Elle nous a donné des combinaisons pour ne pas mettre de microbes dans la chocolaterie Dès que nous sommes entrés, nous avons vu une chambre froide remplie de sacs avec des grains de cacao et de tablettes à faire fondre Ensuite, nous avons vu une grosse machine qui faisait des tablettes de chocolat Il en fait 100 kilos par jour On a vu des machines qui faisaient des palettes de chocolat aussi Puis nous sommes allés dans une grande salle où ils stockent du chocolat pour Noël et Pâques Pour Noël et Pâques prochain Nous en avons goûté plusieurs Il fallait deviner ce qu'il y avait dedans Nous sommes retournés dans la salle où nous nous sommes changés pour faire l'interview de Françoise A la fin de l'interview, elle nous a donné du chocolat et fait goûter du chocolat noir au poivre Ce qui était plutôt surprenant Elle nous a ensuite raccompagnés et nous sommes rentrés à Rony-sur-Seine Ce fut une visite très enrichissante Il nous tarde de commenter des chocolats Damien Bonjour à vous tous et bienvenue sur LFM 95.5 Nous sommes les apprentis journalistes de Rony-sur-Seine En direct de la chocolaterie de Damien de Guerville Aujourd'hui, nous allons interviewer l'agent de conditionnement de cette entreprise Depuis quand existe la chocolaterie ? Depuis un certain temps, donc 1953 Est-ce que l'entreprise est une entreprise familiale ? Oui, c'est-à-dire qu'elle a été conçue par le patriarche M. Damien qui est le père et le président aujourd'hui Donc aujourd'hui, ce sont ses enfants qui ont repris la société Depuis quand travaillez-vous dans l'entreprise ? Une quinzaine d'années Avez-vous une méthode particulière pour la confection des produits chocolatiers ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Une méthode particulière ? Oui Pas particulièrement, non C'est simple, c'est basique C'est de l'origine Non, il n'y a pas de choses particulières A part que nous travaillions souvent avec les machines Comme tu as pu le voir Le savoir-faire de votre entreprise a-t-il été transmis de génération en génération ? Et oui, ce n'est pas fini, on espère encore le transmettre Comment pensez-vous du cacao à la tablette de chocolat ? Alors du cacao, nous recevons des tablettes finies Donc déjà, qui arrivent d'origine en fait Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure A partir des fèves, à partir de la récolte Les gens nous apportent leurs tablettes Et on fait du moulage C'est-à-dire qu'on fond le chocolat On remoule et il est transformé en forme Comme la tablette, le domino Ou un moulage de Pâques Ou le Noël Quelles sont les différentes sortes de bonbons que vous confectionnez ? Les bonbons Les bonbons de chocolat, c'est les bonbons de Noël Bonjour Voilà Bonjour 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 D'accord D'accord Est-ce que vous fabriquez les emballages ? Si oui, en fonction de quels critères ? Donc nous, on travaille à façon Ça veut dire que c'est le client qui nous apporte son emballage, son chocolat Et nous, on suit ses ordres en fait Il me le faut dans cette forme On va le remouler dans l'apport On le veut en balotin, on va le remettre en balotin En carton, on le met en carton En boîte, on le met en boîte Ou en sachet, ça dépend On suit l'ordre et le désir du client Sur quel matériau conditionnez-vous les emballages ? Oula, tu peux un peu plus ? Sur quel matériau conditionnez-vous les emballages ? Alors, si tu entends le balotin, le sachet ou autre chose ? Oui Après, il y a les dominos qui sont enveloppés Oui Avec le contre-coller Le contre-coller, c'est l'emballage primaire qui touche au chocolat Après, tu as le papier avec un sigle, le nom de la personne Ça s'appelle la bague Ou après, on peut faire un sachet Et c'est très très vaste ici en fait On fait plein de choses En étui, en petits balotins, en réglettes En alvéole Ou alors, en petites pastilles et en carton Par quel moyen arrivez-vous à faire des moulages ? Donc ici, nous, on est un peu industriel Donc ce sont des machines qui moulent la forme désirée Et après, c'est le conditionnement, l'emballage Qui, lui, va habiller le sujet Avec des rubans ou du film Comment faites-vous des formes ? Exemple d'appoint, un camion, un peu Alors, tu peux peut-être répondre à ma place Qu'est-ce que tu as vu ? Les machines ? Les machines, c'est les machines Donc ce sont des moules Qui sont centrifugées, qui tournent Pour que le chocolat, eh bien Se disperse tout au long de la part Ça froid du moule et après, ça forme la forme Quand c'est refroidi Comment faites-vous pour mouler les écritures, lettres, mots ? C'est des moules tout près, en fait Donc, on a avec nous aussi différents techniciens Qui créent ces alvéoles Voilà, c'est des clients qui nous disent Avez-vous des spécialités de friandises ? Des friandises Les friandises, c'est la sucrerie Le chocolat, c'est un petit peu différent Des spécialités ? Non, nous, comme vous avez pu le voir On fait aussi bien du domino, de la tablette Des petits mini-goûters que des bonbons de chocolat fourrés aux pralinés Tout ce que l'on veut, c'est le produit qui soit bien noble Et bon à manger, en fait Comme c'est uniquement le chocolat Pâte de cacao, beurre de cacao, le sucre Des ingrédients simples Voilà Faites-vous des friandises pour des occasions particulières Pâques-Noël ? Oui Alors, le chocolat, on le fabrique surtout pour Pâques, pour Noël Mais à côté de ça, il y a des petites occasions Comme la Saint-Valentin Le 1er mai, on peut Ou des actions que les gens nous demandent Pour un anniversaire, on peut faire, pour des mariages Puisque nous, on se tient à la demande du client, en fait Avez-vous un magasin à proximité de votre entreprise ? Non, on ne travaille pas réellement sous notre nom Pourquoi vous choisis ce métier ? Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Parce qu'il faut essayer tous les métiers, en fait Si on ne l'essaye pas, on ne peut pas savoir si on l'aime ou pas Et dans la vie, il y a des circonstances Et bien, on arrive ici, on se plaît, on y reste Votre entreprise est-elle en développement ? Oui, oui, elle est toujours en développement Et ça, c'est une chance, en fait Avez-vous gagné des parts de marché ? Non, gagner, ce n'est pas facile Ça évolue tout le temps et ça change Donc, on gagne, on perd Donc, en permanence, voilà Gagner, c'est des grands mots Combien de tonnes de chocolat transite par votre usine chaque année ? Là, moi, je ne pourrais pas vous répondre à cette question Parce que je n'ai pas de chiffres dans la tête, en fait Donc, mais beaucoup, beaucoup Peut-être que dans le livret, quand vous allez le lire, vous allez vous rendre compte Combien de salariés employez-vous ? Alors, on est très peu Vous avez pu le voir aujourd'hui Mais après, on travaille beaucoup avec... Nous, on est un peu saisonniers, entre parenthèses Puisque c'est à nous, on est à Pâques Et donc, autant on peut être 4-5, autant on peut monter à 30, 40 personnes, 5 ans Donc, ça dépend du travail Travaillez-vous en collaboration avec des grandes marques ? Non, 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 nous, on n'est pas concurrents ou autres à ces gens-là On ne peut pas rivaliser avec ces gens-là C'est complètement différent Chacun son style, chacun son pouvoir Chacun avance comme il le souhaite et l'entend Ça, non Pensez-vous que les générations futures seront capables d'entreprendre des invocations susceptibles d'accroître l'entreprise ? Oui, bien sûr Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui Au contraire, il faut des jeunes qui aiment le métier C'est vraiment un métier de passion Merci pour vos réponses Nous étions avec Françoise, l'agent de conditionnement de la chocolaterie Damien de Guerville A bientôt sur les zones de LFM 95.5 Merci à vous Mais on est où là ? Sur LFM 95.5 Mais c'est quoi ? C'est la meilleure La meilleure La meilleure La meilleure de radio Tous les sorties Les apprentis journalistes Sans chier LFM 95.5 La redouille qui donne la parole La parole La parole La parole Aux enfants Aux enfants Aux enfants Aux enfants Aux enfants всем Aux enfants Aux enfants